Les programmes de l'école maternelle ne cessent de réaffirmer la place primordiale du langage comme condition essentielle de la réussite de toutes et de tous. Il s'agit donc pour moi, professeur stagiaire dans une classe de petite section de maternelle, de mettre en oeuvre des activités permettant à mes élèves de 3 ans de communiquer, comprendre, apprendre et réfléchir. Mais concrètement, le programme ne précise pas comment réaliser pareilles prouesses. Alors j'ai lu, j'ai relu, j'ai même lu sur la lecture, sur la littérature de jeunesse, sur la lecture littéraire. J'ai aussi lu sur le langage et son importance dans le développement de l'enfant. Et comme Henri Vallon a pu l'affirmer, sans le soutien du langage, la pensée est incapable de se développer. Enfin, j'ai lu sur la compréhension, sur les inférences, les anaphores. Quoique, encore fallait-il se souvenir de ce qu'était une anaphore. Petit exemple, maman prépare un gâteau pour Nicolas. Elle le laisse brûler. Qui est le dans la seconde proposition ? Le gâteau ou Nicolas ? Je vous laisse le temps d'y réfléchir. C'est ainsi que j'ai choisi d'utiliser un outil issu du travail du Sylvie Seve et de Roland Guagou et de leur méthode intitulée Capisco ? Capisco ? Enfin, vous comprenez quoi. Cet outil destiné à scénariser une histoire lue s'appelle la boîte à raconter. La séquence se mène de la manière suivante. D'abord, choisir une histoire. Ici, le navet géant, un conte traditionnel dans lequel un paysan et sa femme ne perviennent pas à déterrer le navet géant qui vient de pousser. Il faut aussi l'imaginer. Ils vont alors avoir besoin de l'aide de leur petite fille et de tous les animaux de la ferme pour y parvenir. Ils s'exclameront un parrain « Oh, is ! Oh, is ! » afin d'y parvenir. Ensuite, il faut construire une boîte. Les maîtresses de maternelle savent et adorent construire des boîtes. Une boîte à chaussures, une occasion de faire les soldes, quelques pics à brochettes, du polystyrène, du scotch et le tour est joué. Il s'agira enfin de lire l'histoire, de la raconter, de la faire raconter et de la faire jouer. Cette boîte et le protocole qui l'accompagne, utilisés plusieurs fois dans l'année, devront rendre mes élèves de 3 ans et demi capables de raconter seuls à l'aide d'un support, mais aussi de développer des compétences allant au-delà de la compréhension. C'est ainsi que ma problématique est devenue dans quelle mesure la mise en jeu d'un outil de scénarisation favorise-t-elle la compréhension d'une histoire lue en petite section. Aujourd'hui, je peux vous l'affirmer, mes élèves, qu'ils soient petits, moyens, mais aussi grands parleurs, ils ont progressé en conscience sémantique. Comment je le sais ? Eh bien, si un jour vous venez dans ma classe, vous entendrez sûrement une petite voix en provenance du coin cuisine raconter à un bébé en plastique assis dans une chaise haute. Il y a un papy, il y a une mamie qui tire sur le grand navet. Et même la petite fille, oh, hisse ! Et quand la souris, elle arrive, et bien elle arrive. Merci. 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 Merci.